Sous QGIS, les couches les plus utilisées sont les couches vectorielles et les couches raster. L'avantage des couches vectorielles est d'offrir une flexibilité et une grande précision de positionnement. Les couches raster permettent une variabilité importante des valeurs dans le plan, comme ici l'altitude du terrain. Ces valeurs sont attribuées à des pixels de taille fixe et immuables. La finesse du raster implique une plus grande taille de données. Troisième type de couche à être prise en charge par QGIS, les maillages ont fait leur apparition dans la version 3.2. Ces couches sont une représentation d'un domaine par des points appelés sommets ou vertex, qui peuvent être placés sans aucune contrainte de positionnement dans l'espace en trois dimensions. Tous ces sommets sont reliés entre eux par des arrêtes éléments en une dimension ou des faces éléments en deux dimensions. Ces dernières pouvaient être empilées sur plusieurs niveaux. Le domaine du maillage est la couverture de l'ensemble de ces éléments. Cette structure se trouve alors complètement flexible, offrant des mailles plus ou moins serrées ou lâches en fonction des besoins de précision et des spécificités des zones couvertes. Structures particulièrement adaptées par exemple au cours d'eau, comme ici en présence d'un fort rétrécissement. En ce qui concerne les données associées à un maillage, des valeurs peuvent être attribuées à chaque vertex et ou face arrête, formant alors un jeu de données. Les valeurs de ces données peuvent être soit des valeurs scalaires, rendues à l'aide d'une palette de couleurs comme pour les resteurs, soit des valeurs vectoriales supportant les rendus, sous forme de flèches, de lignes de courant, de traces, ou à l'identique d'escalaire par le calcul de la magnitude. Les rendus de ces jeux de données se font dans la vue 2D, mais également dans la vue 3D. Dans cette dernière, le maillage peut être rendu comme un terrain sur la base des positions verticales de chaque sommet. Chaque jeu de données peut être rendu avec comme position verticale la valeur de la donnée et une coloration de la surface dépendant d'un autre groupe de jeux de données. La vue 3D supporte également l'affichage des vecteurs sous forme de flèches mappées sur la surface. Lorsqu'il y a plusieurs jeux de données représentant une même grandeur, hauteur d'eau, vitesse d'écoulement ou du vent, elles forment un groupe de jeux de données. Une valeur temporelle est associée à chaque jeu, les ordonnant ainsi dans le groupe. Ce classement met alors en place la dimension temporelle pour la couche de maillage, et donc une variation en fonction du temps visualisable en deux dimensions, et en trois dimensions. En très bref, les couches maillages possèdent une géométrie vectorielle complètement flexible pour s'adapter au mieux aux singularités du territoire. Elles couvrent l'ensemble d'un domaine avec une variabilité fine des jeux de données. Elles supportent les champs vectoriels et leur visualisation sous plusieurs formes. Elles gèrent nativement la variation temporelle des groupes de données. La lecture par QGIS des couches Raster se fait par l'intermédiaire du provider GDAL, celle des couches vectorielles par le provider OGR. Pour les couches maillages, c'est le provider MDAL qui permet la prise en charge par QGIS. Les différentes données de maillage pouvant être lues par QGIS sont donc ceux supportés par cette bibliothèque logicielle libre et ouverte. Aujourd'hui, les maillages supportés sont essentiellement des résultats de modèles hydrodynamiques, des fichiers d'observation ou de prévision météorologique et climatique et des modèles numériques de terrain par triangulation. Différents formats y sont régulièrement ajoutés en fonction des besoins et des demandes et peuvent être étendus à tout type de données pouvant être représentées par un maillage. Les couches de maillage sont le support idéal pour le rendu des résultats de modèles hydrodynamiques. Les modèles supportés sont nombreux. Télémac, Tuflo, Écrase 2D, Flow 2D, les modèles d'Etares, 3DI, Basement, Hydroas 2D, AdCIRC, Anuga. Les couches maillages renforcent les capacités de QGIS pour les analyses des zones inondables et la cartographie de l'aléa et du risque inondation. La calculatrice maillage permet notamment d'affiner les résultats et de déduire des nouvelles grandeurs liées à ce risque inondation. Par exemple ici, une extraction des plus fortes vitesses. On peut également imaginer des formules de croisement hauteur-vitesse pour l'aide au zonage de l'aléa inondation. Des fichiers de données météorologiques et climatiques sont téléchargeables depuis plusieurs sites internet, comme par exemple le site Copernicus. Des données historiques peuvent alors être visualisées et animées sous QGIS. Ici, les tempêtes successives de décembre 1989 sur le nord de la France avec la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Ou encore les pluies extrêmes sur les Alpes du Sud en octobre 2020. Les maillages sont également idéaux pour les modèles numériques de terrain par triangulation. QGIS permet de visualiser certains fichiers comme ceux créés par l'outil 3D Analyse de ArcGIS, mais également la création de MNT depuis la version 3.16. A partir de couches vectorielles représentant un terrain par des points ou des lignes d'arrêt, une triangulation de dolonnaie peut être obtenue très facilement et visualisable tant en deux dimensions qu'en trois dimensions. Il est également possible d'importer les points et les lignes de construction de projets et d'infrastructures pour les visualiser dans toutes leurs dimensions sous QGIS. L'animation de la carte 3D permet de mettre en scène le modèle numérique de terrain et de rajouter du dynamisme à la scène. Si les couches maillages supportent nativement la dimension temporelle et avaient alors son propre mode de contrôle, la version 3.14 de QGIS a vu arriver le panneau de contrôle temporel. Les autres types de couches bénéficient également maintenant de cette dimension temporelle et peuvent être animées. Ici par exemple une couche vectorielle contenant les événements sismiques en France et ses alentours de l'année 2016. Le champ contenant la date et l'heure de l'événement permet de contrôler le rendu de la couche en fonction du temps. Le réglage du défilement du temps se faisant par le panneau de contrôle temporel. Un autre exemple avec cette fois une couche raster WMST provenant d'un site météorologique canadien. C'est la fin de cette rapide présentation des couches de maillage et encore plus rapide des nouvelles fonctionnalités temporelles de QGIS. Des informations complémentaires sur QGIS et les maillages peuvent être trouvées sur le site internet de l'Utra Consulting ou sur celui dédié à la bibliothèque MDAL. Des informations sont régulièrement diffusées sur le compte Twitter de l'Utra Consulting ou depuis mon propre compte. Vous pouvez également me contacter à l'adresse email figurant ici. Merci. Merci.